Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes. Même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois ? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois ? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement. Et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour ! Tiens, moi aujourd'hui, on va prendre un pot de persil. Ça devrait nous être utile. Et vous êtes là ! Alors, aujourd'hui, on va décortiquer, non pas une recette pour une fois, mais un produit, un produit que nous aimons tous, un produit extrêmement populaire en France. D'ailleurs, je crois que c'est le condiment favori des Français après le sel et le poivre, voire même le condiment favori dans le monde entier. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la moutarde. La moutarde n'est pas faite à base de persil, mais dans notre recette, on en aura besoin. On va commencer par laver notre persil et nos petites mimines. Au menu aujourd'hui, vous l'aurez compris, la moutarde sous toutes ses coutures, cuisinée avec du lapin, façon grand chef, avec Thierry Marx. Maintenant, je vais exagérer. Je vais mettre 80 grammes de beurre et je vais pouvoir enrober ma viande avec ce beurre aromatisé. Nous en apprendrons un peu plus sur la culture de sa graine en Bourgogne, notamment sa transformation en moutarde, évidemment, dans une maison historique. Mais plus étonnamment, en huile. Donc avant de mettre en bouteille, il faut toujours déguster l'huile. Donc regardez la couleur. Sentir si elle a vraiment le piquant de la moutarde. Il y a de là. Nous filerons en Charente, dans un lycée hôtelier, découvrir une recette de rillettes délicieuse et astucieuse. Enfin, un dernier passage en Côte d'Or, chez Martine. Elle nous fera redécouvrir un grand classique moutardé, la rémoulade. En fait, la rémoulade, c'est une sauce excessivement ancienne, puisqu'on en parle déjà dans les livres de 1700 ou 1750. Pourquoi rémoulade ? Ça veut dire, en fait, bien haché, piler les éléments, remoulu, rémoulade. Mais pour le moment, c'est avec du porc que la moutarde va s'acoquiner, avec ma recette de palettes à la diable, cuite en cocotte à l'étouffée et entourée de pommes de terre. Une recette assez simple, une recette traditionnelle, que l'on m'a transmise dans les régions, puisque ça fait quand même un bon paquet d'années que je sillonne les régions avec ma petite Micheline, et que je vais à la rencontre des cuisiniers du dimanche. Eh bien, cette fois-ci, c'était en Alsace. J'ai le souvenir d'une palette de porc. On l'appelle souvent la palette à la diable. C'est tout simplement une palette de porc enrobée de moutarde. Moi, j'y ai rajouté quelques ingrédients. Et elle va cuire avec des pommes de terre. Et puis, on va y rajouter quelques condiments. Et forcément, évidemment, beaucoup de moutarde. Du vin blanc aussi, du vin blanc d'Alsace. Peut-être un peu de crème. Je vais aller sortir la palette. On va commencer. Et cela dit, c'est intéressant de revenir sur l'histoire de la moutarde, parce qu'elle est vraiment passionnante. La moutarde est le condiment le plus ancien et le plus utilisé dans le monde avec le poivre. Un homme de Néandertal un peu plus raffiné que les autres en aurait mastiqué quelques graines pour relever le goût de sa viande avariée. Ce sont les Romains qui ont importé la moutarde chez les Gaulois sous la forme de moutarde de table en lui donnant le nom de moustoum ardence, mou brûlant. La moutarde est apparue à Dijon au XIIe siècle et reste la fierté de la ville. En 1390, la fabrication de moutarde a été soumise à une réglementation très stricte. Et quiconque osait préparer une mauvaise moutarde était contraint à payer de lourdes amendes. Mais qu'elle soit de Dijon ou d'ailleurs, la moutarde est surtout appréciée pour son goût qui relève de nombreux plats. Et va même jusqu'à devenir un ingrédient à part entière et non plus un simple condiment dans le lapin à la moutarde, le filet mignon ou encore le sauté de porc. Outre ses vertus gustatives, la moutarde est aussi un excellent remède contre le rhume, les troubles respiratoires ou les sciatiques. Dans certaines régions d'Afrique, on fume les feuilles et les fleurs séchées pour communiquer avec les ancêtres. A la fin du 19e, les apothicaires danois préparaient des mélanges de graines de moutarde, de gingembre et de menthe pour transformer les femmes froides et paresseuses en épouses idéales. Bref, une moutarde qui monte au nez et met du peps dans nos plats. Salut les garçons ! Ça va ? Ça va et vous ? Et donc, on t'a attaqué dur ce matin. Là, on est dans le cochon. Il y a de la barbac. On est dans le lourd. Dis-moi, la palette. Alors, d'abord, c'est un morceau qui correspond à quelle partie du cochon ? La palette, c'est plus vers la partie centrale, le bas, le flanc du cochon. D'accord. C'est sur la côte, en fait, c'est ça ? Et du coup, ça explique que ce soit quand même un petit peu gras. C'est un peu gras, mais pas trop, parce que tu vois, il y a une grosse partie de maigre ici. Et là, on a affaire à un joli cochon fermier. On voit aussi la qualité de son gras. On t'a soigné le petit cochon, là. Mais alors, du coup, moi, j'aurais tendance à l'enlever. On le garde ou pas ? Alors, si on l'enlève, on ne va pas en enlever deux trous et on va se le garder. C'est ça, désépaissir, d'accord, je comprends. Et on va se le garder. Alors, en fait, l'histoire de la palette dite à la diable, tu la connais mieux que moi, au départ, c'est une palette qui, normalement, est salée et fumée. Exactement. En fait, c'était des moyens de conserver de la viande longtemps. C'est vrai que c'était salé et fumé. Alors, pour être honnête, ça a été un petit peu difficile de trouver de la palette fumée. On en trouve, mais il faut la commander une semaine à l'avance. Bon, il faut que le charcutier la fasse. Donc, je me suis dit qu'on allait prendre une palette fraîche et on allait un petit peu la twister de façon à ce qu'on ait ce goût de fumée, tout simplement en rajoutant des lardons, tu vois, de la poitrine fumée, dans notre mélange de moutarde. Ça te voit ? C'est une très, très bonne idée. Alors, là, tu les as coupés en lardons. Oui. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, déclinaison autour du thème de la moutarde. Il n'y a pas que la palette dans la vie. Toi, tu nous as proposé ta version d'une des recettes favorites des Français, le lapin à la moutarde. À la moutarde. Et c'est une recette que j'aime bien, parce que le lapin, c'est compliqué à cuire. C'est outre-cuit ou pas assez cuit. Alors, le lapin, revisité par le grand chef Marx, c'est maintenant. Moi, j'ai choisi de faire le rabble de lapin à la moutarde. L'avant du lapin, je m'en sers pour faire une farce fine. Et l'arrière du lapin, deux grosses cuisses, je m'en sers pour une autre recette. Première étape, il faut préparer et farcir le lapin en commençant par lever le rabble, cette partie qui s'étend depuis le bas des côtés jusqu'à la queue de l'animal. C'est la partie la plus délicate de la recette. Voilà, j'ai étalé mon rabble et je vais pouvoir disposer la farce fine, juste pour coller les chairs entre elles. Une farce fine réalisée au préalable avec des morceaux de lapin mixés, un oeuf et de la crème fraîche épaisse. Le rabble est par la suite rabattu et généreusement enduit de moutarde. J'ai choisi moutarde en grain, un peu forte, parce qu'on va perdre beaucoup à la cuisson du goût de la moutarde. Il faut maintenant envelopper le morceau de viande pour renfermer les saveurs. Et notre chef a sa technique. Il y a quelques années, nos aînés, pour fermer le rabble, mettaient de la crépine de porc et ils mettaient à cuire directement. Aujourd'hui, c'est du film plastique qui évite l'excès de matière grasse. On passe à la deuxième étape, la cuisson. Voilà, cette paupillette, finalement, ce rabble, je vais pouvoir le mettre à pocher. On a une eau à 81, 90 degrés et je vais être à 62 à coeur. Voilà, on va le laisser cuire, voilà, pour 7 à 8 minutes. Une méthode savamment étudiée, car la cuisson de cette viande n'est pas une mince affaire. Moi, j'aime le lapin plutôt bien cuit. Je monte à cette température pour avoir une chair cuite et légèrement délité. Parce que quand le lapin n'est pas assez cuit, qu'il est rosé, je trouve ça, à la limite, écœurant. La paupillette pochée va directement être saisie dans une poêle avec de l'huile de colza, une échalote, 4 gousses d'ail et un bouquet garni pour parfumer. Là, on sent... Ça sent bon. Maintenant, je vais exagérer. Je vais mettre 80 g de beurre et je vais pouvoir enrober ma viande avec ce beurre aromatisé. Moi, j'aime bien la finition au four sur le lapin à la moutarde. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller le mettre au four tout de suite. Je vois que mon four est à 180 degrés, préchauffé. Et voilà. 5 minutes plus tard, le lapin va être sorti du four et réservé pour le laisser se détendre. Notre chef passe maintenant à la 3e étape, la sauce. Pour préserver mon vrai goût de moutarde, pas trop agressif quand même, je vais faire une sauce froide. Notre chef commence avec une crème fraîche, énergiquement montée, assortie d'une cuillère à soupe de moutarde. On va corser encore un petit peu en moutarde. La feuille. On la réserve. Le temps de passer à la 4e étape, le dressage des différentes préparations. Le lapin farci découpé en larges tronçons, quelques feuilles de betterave, cerfeuilles et frisés pour une petite note de fraîcheur, la fameuse sauce à la moutarde, le jus de lapin réduit, et enfin, quelques pointes de moutarde. Et pour accompagner ce plat, Thierry Marx a opté pour quelques pommes de terre fondantes. Voilà comment on réussit un lapin à la moutarde étoilée en 4 étapes. Alors là, Thierry, c'est une version relativement simple, mais très réinventée quand même. On n'est pas dans le lapin mijoté, avec les petits lardons, comme d'habitude. Oui, alors, j'ai volontairement donné de l'esthétique au plat. Et quand je mets le jus dans l'assiette, je lis avec la moutarde, parce que je ne veux pas trop chauffer la moutarde. Ce qui est intéressant, c'est ça, voilà. C'est que tu gardes ta moutarde presque fraîche, dans la mesure où elle est emprisonnée par le rable. Exactement. Et que le reste est cru, finalement. C'est là que ça va réveiller toutes les saveurs, en fait. Parce que comme le plat est tiède, ça monte tout de suite au nez. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en plus, c'est là qu'on a vraiment la fraîcheur, finalement, de ce goût. Oui, la moutarde, elle est magnifique. Les garçons, ce n'est pas tout ça, mais on a une palette qui nous attend. On laisse ça pour tout à l'heure. Et on a surtout des invités qui vont arriver. Et ça prend un peu de temps à cuire, quand même, notre petit cochon. Allez, nous, on retourne à notre palette. Donc, toi, tu l'as un peu dégraissée, c'est ça ? Légèrement. D'abord, j'ai essayé de leur donner une jolie forme. J'ai gardé quelques petits morceaux que j'aime bien pour marquer un peu le jus au départ. Et puis, les petites parures que j'ai gardées. Non, non, bah non. Et puis, le gras, quand je récupère un excellent gras, quand j'ai la chance d'avoir un porc élevé sur paille, comme ça et tout, je garde le gras, je le congèle. Vraiment, je ne me gêne pas, je le congèle. Et quand j'en ai besoin, je m'en resseille. Mais pour le moment, ce n'est pas le gras, mais des lardons fumés que je récupère pour que ma palette se rapproche de la recette alsacienne. Et je vais y mélanger ma moutarde. Je mets 200 grammes de moutarde en grain. Moutarde bourguignonne, produite en France, avec des grains bourguignons. Mais c'est vrai que ça peut paraître énorme, parce que 200 grammes, a priori, on se dit, on va décoller au plafond. Mais j'ai remarqué qu'en cuisant, la moutarde perd un peu de sa force. Tout à fait, tu as bien raison. Quand tu vas chauffer, dès 50 degrés à peu près, donc c'est très très faible, les molécules qui donnent le piquant vont partir. Une grande partie va partir. Donc tu vas garder le goût, mais tu vas enlever le piquant. Ça peut être intéressant. Absolument. Allez, on va voir Raphaël. Oh là là, mais il se passe plein de trucs, là. Vous allez pouvoir goûter si vous êtes courageux. Si on veut pleurer. Voilà, si on veut pleurer. Vous savez comment il nous parle, si vous êtes courageux ? En même temps, c'est bien vu, parce qu'on était obligé de goûter, là. Et oui, oui, c'est ça. Quel est le point commun, justement, entre moutarde, wasabi, réfort, roquette ? Eh bien, il y a une même molécule dedans, qui nous fait justement piquer, qui nous fait pleurer, comme le dit très justement Thierry. Alors, dans cette moutarde-là, en fait, dans les graines de moutarde, vous avez deux molécules. Je vais vous épargner les noms, parce que c'est un peu compliqué. Mais quand vous commencez à les broyer, à les croquer, et d'ailleurs, on peut faire l'expérience de broyer doucement. Et c'est quand on mélange, et on contacte de l'eau, ces deux molécules vont réagir, et on va faire une molécule qui va se mettre à piquer, et là, ça commence à remonter dans le nez. C'est très progressif. Et donc, ces petites molécules, on va dire, c'est des petits piquants comme ça, elles vont directement monter dans le nez. De Thierry. Alors là, c'est dans le nez de Thierry, parce que c'est très, très volatile, dès 30 degrés. Même quand tu les mets dans la bouche, ça monte dans le nez. Alors voilà, là, c'est par voie, soit tu la manges et c'est par voie rétronasale, ça va revenir comme ça, soit directement, c'est volatile. En fait, on a un nerf qui s'appelle le nerf tri-jumeau, tri pour trois branches, un qui va dans les yeux, un qui va dans le nez, et un qui va dans le palais. Et après, c'est directement lié au cerveau. Ces fameuses molécules vont directement avoir l'information en disant, attention, finalement, presque stimulus, danger. Donc, réaction, je pleure, je mouche, voire même je tousse. Si vous voulez faire l'expérience de prendre un peu de wasabi ou un peu de réfort... Alors, le wasabi, c'est donc cette racine que l'on trouve au Japon en particulier, qui est broyée, qui est mangée avec les sushis notamment. Donc, si tu bouches le nez... Bah oui ! Non, alors, il ne faut pas faire ça. Exactement, alors. Non, l'idée, c'est de boucher le nez. Tu bouches le nez. Tu en mets. Mais là, il est débouché, moi, maintenant. T'as rien. Ça ne pique pas du tout. Oh, quand même ! Et si tu lèves... Non, ça pique quand c'est au fond. Et quand ça retourne dans les vêtements. D'accord ? Bon. Alors, il y a le repos. Il ne faut pas le confondre avec le guacamole. Et on parle de... La roquette, des fois, est une salade piquante. Elle va contenir la même molécule, mais en quantité plus faible. Donc, c'est pour ça que là, par contre, on va la manger. On va dire, tiens, ça va piquer un petit peu. Mais il faut savoir que c'est la même molécule à chaque fois. Et le réfort aussi. Et le réfort aussi. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans la cuisine alsacienne. C'est essentiel. C'est un peu le wasabi français. Mais ce qui est bluffant, c'est quand même de broyer dans sa bouche la graine de moutarde. Et ça apparaît progressivement. Et tout doucement, progressivement, on voit le goût de la moutarde qui arrive. C'est très intéressant. C'est très complexe, d'ailleurs. Ce sont des arômes qui sont multiples. C'est comme un vin. On a l'impression d'une longueur en bouche qui se révèle au fur et à mesure. Mais dès qu'il y a des goûts comme ça, là, je vous parle d'une molécule spécifique qui donne le piquant. Mais la saveur moutarde, c'est plus de 150 molécules aromatiques. Et c'est toutes ces petites variations entre toutes ces molécules différentes qui vont faire toute la rondeur et toute la différence entre une moutarde noire et une moutarde brune. C'est-à-dire, on le sent. La moutarde brune est plus amère, plus piquante. Et on va la garder pour faire de la moutarde à l'ancienne. Alors, nous, nous sommes allés rencontrer des gens qui connaissent la moutarde sur le bout du nez, on va dire, pas seulement sur le bout des doigts. C'est la famille Fallot, moutardier depuis presque 100 ans en Bourgogne. Et ça, c'est vraiment un produit local, un produit français dont on peut être fier. Ils ont réintroduit la culture de la graine, d'ailleurs. Et ils travaillent, on va dire, à l'ancienne. Pas en Bourgogne ? Allez, on y va. Dans la belle région de Bourgogne, rendons-nous à proximité de Beaune. C'est ici que se fabrique la fameuse moutarde. Ils ne sont plus que 4 fabricants dans la région et Marc Desarméniens dirige la dernière maison indépendante et familiale créée par son grand-père Edmond Fallot en 1840. Marc perpétue le procédé artisanal et suit scrupuleusement les recettes des maîtres moutardiers de l'époque. Voilà notre fameuse graine. Cette graine est d'origine Bourgogne. Nous l'utilisons pour de nombreuses recettes dans notre fabrique, mais surtout pour notre moutard de Bourgogne. Et pour transformer cet or noir en or jaune, les graines, préalablement triées puis nettoyées, rejoignent l'atelier de fabrication. Nous l'incorporons dans des proportions abondantes pour avoir une pâte qui soit épaisse et goûteuse. Mélangée à du vinaigre, du vin blanc, du sel et de l'eau, la préparation est broyée, comme autrefois, par une meule en silex. C'est de la véritable pierre naturelle sur laquelle est dessinée des sillons pour que justement la meule soit coupante et tranchante. Il n'y a pas d'échauffement et de plus, ça apporte une certaine structure à la pâte. La graine est écrasée grossièrement et de ce fait, elle a plus de goût et plus de saveur. La pâte que vous voyez s'écouler ici, c'est de la moutarde en grains à l'ancienne. Donc c'est une pâte qui n'est pas encore débarrassée de l'écorce de la graine. Une étape réalisée pour confectionner un autre produit emblématique, la moutarde de Dijon. La moutarde passe quelques heures dans des foudres afin de perdre son amertume et libérer le meilleur de son parfum. Il ne reste plus qu'à la mettre en pot. Nous commercialisons l'équivalent d'à peu près 6 millions de pots par an dans cette fabrique de moutarde. Alors ça paraît important comme ça, mais l'égard au marché, on a vraiment des parts de marché assez limitées, assez petites. Si tout le monde consomme et connaît la moutarde, peu savent comment elle se fabrique. À cette époque, il y a déjà une trentaine de moutardiers dans la région. D'où l'idée de Marc d'initier le jeune public dans les ateliers historiques de la maison. Et l'intérêt pour la moutarde dépasse largement les frontières françaises. On a beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains. C'est vraiment très diversifié. Toutes les personnes qui s'intéressent à la gastronomie s'intéressent à la moutarde. La moutarde est le condiment le plus mangé dans le monde. La Bourgogne peut être fière d'avoir fait de sa spécialité un emblème culinaire à travers le monde. La moutarde étant le troisième assaisonnement le plus utilisé derrière le sel et le poivre. La moutarde, le condiment le plus utilisé dans le monde après le sel et le poivre. Vous le saviez, ça ? Non. Moi, je ne le savais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que c'est transgénérationnel. Les enfants, enfin, les jeunes adolescents mangent de la moutarde. Et puis les personnes plus âgées. Heureusement que les saucisses sont là pour leur donner envie de manger de la moutarde dans le hot dog, non ? C'est ça ? Mais reprenons le fil de ma recette. Thierry émince finement du persil, alors que de mon côté, je m'attaque à la corvée d'épluchage des pommes de terre, que j'ai volontairement choisi à Cherferme. Alors, moi, j'ai des pommes de terre, je vais mettre des oignons, bien sûr. Est-ce qu'on rajoute autre chose, chef ? Je vois du céleri. Oui, bah oui. Il me semble que tu as des carottes dans le jardin. Oui. Je trouve que ce serait sympa de ne pas nacher un petit peu, parce que que de la pomme de terre, on peut peut-être rajouter. C'était par nécessité, autrefois, pour mettre que de la pomme de terre. Oui, oui, et puis là, on a un peu de diversité dans nos légumes. Oui, alors carottes, c'est parti pour la carotte. Allez-y, direction l'extérieur pour une petite cueillette à la fraîche. Quelques carottes et au passage, j'en profite pour récupérer des panais dont je vais avoir besoin pour mon entrée. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, le panais, oula, dis donc, énorme. C'est parti. Et voilà, regarde mes panais, là. Voilà, magnifique, magnifique, ouais. Je vais prendre nos carottes. Hop. C'est Thierry qui se charge de la découpe des carottes en sifflets, comme l'on dit. Quant à moi, je m'occupe des pommes de terre et des oignons, en les passant au robot pour obtenir des tranches assez épaisses d'environ 4 mm. Donc la palette, on va la badigeonner de partout, avec notre mélange très aromatique. Hop, voilà. Les pommes de terre, on les rajoute, les oignons. Voilà. Dis-moi, Raphaël, tout à l'heure, tu m'as dit qu'on pouvait faire de la moutarde à la maison. Ça, j'avais jamais pensé. Oui, oui. Parce que c'est vrai que les graines de moutarde, on en trouve partout. Ben oui, il suffit d'acheter ces petites graines et puis d'en faire. Je peux même vous montrer, si vous voulez. Ah, ben très bien. Comme ça. Tu laisses ça en plan ? Je vais laisser ça en prendre deux secondes. Expérience, preuve à l'appui. Alors, dis-nous. Ben, on prend ces petites graines. Oui. Effectivement, tu dis, on en trouve partout. Les noires ou les blondes ? Oui, alors si on veut faire moutarde à l'ancienne, on va les mettre dans une saumure, de l'eau et puis un peu de vinaigre. Vinaigre blanc. Vinaigre blanc, un peu d'eau, un peu de sel. Et on va les laisser gonfler au moins la nuit. Donc, tu vois, ils vont commencer à se gorger d'eau. On avait besoin de l'eau, d'ailleurs, pour développer cette saveur moutarde. Et après, c'est extrêmement facile. On va les égoutter. Et après, il suffit d'avoir un petit mortier. On va voir la couleur et on voit la moutarde apparaître. Voilà. Vous voyez les pulpes ? Là, c'est un geste millénaire. Eh ben oui. Eh oui, on commence à sentir. Et on va voir cette moutarde, comme ça, qui va apparaître. C'est joli, hein ? C'est beau, ce geste, hein ? J'ai déjà une moutarde maison. Tu rajoutes un peu d'huile dedans, si t'envies. C'est drôle. Ou un peu d'eau. Un peu d'huile ? Tu veux que je le fasse ? Enfin, ça, c'est vraiment facultatif. Mais tu fais bien monter, tu rajoutes un peu de vinaigre, si tu veux. Voilà, top. Voilà. Et là, tu vas vraiment avoir... Mais dans la moutarde, il n'y a pas d'huile. Non, non, non. Il y a simplement l'huile contenue dans la grappe. Ça peut être la petite astuce que je peux vous donner, moi, si vous le faites à la maison. Parce que ça peut être un peu plus pratique, ça va faire une sauce un peu plus onctueuse. Eh oui, ça fait une très jolie moutarde. Eh oui. Un peu de sel, un peu d'eau, du vinaigre, des graines de moutarde. Et après, testez chez vous des moutardes blanches. Et même, comme la roquette, vous vous rappelez, elle a ce côté piquant. Vous pouvez acheter des graines de roquette. Des petites graines. Pareil, on les met à gonflé et on va faire une moutarde de roquette. Je vais noter ça dans mon carnet de ce pas. Pour réaliser une moutarde de maison, abandonnez vos graines de moutarde dans une saumure composée d'eau et de vinaigre blanc pendant une nuit. Puis égouttez les graines qui ont gonflé pour les écraser dans un mortier avant d'ajouter un peu d'huile et de la saumure. Et comme dit Raphaël, on peut remplacer les graines de moutarde par des graines de roquette. Une fois qu'on a compris un peu le principe, on peut faire des tests. C'est ça qui est très intéressant. Alors, nous, on va commencer à chauffer notre cocotte. Parce que la fonte, ça monte en température doucement. Alors, la crépine, c'est cette membrane qui entoure les boyaux finalement. Exactement. Elle va, vous voyez un terme un peu pas très joli pour la viande, mais emmailloter un peu le morceau pour le maintenir. Et puis aussi emprisonner les saveurs. Et puis les faire rentrer plus facilement. Garder un peu d'eau aussi du coup, la viande va rester un petit peu très tendre, encore plus tendre. Ah oui, c'est vrai ? Oui, ça va garder un petit peu son eau naturelle. C'est intéressant. Alors là, c'est assez joli d'ailleurs. Ça a un côté dentelle de Calais. Alors, on y va. Je mets ça comme ça ? Oui. Regarde comme c'est beau. Voilà. Incroyable. On dirait la surface de la Lune. Voilà. On étire un petit peu. Très poétique. On soulève. Allez, hop. Et on va faire une clé dessous. Alors, une clé. Une clé un petit peu comme pour le pain. On va bien fermer. Oui, je comprends. Voilà. Tu fermes de l'autre côté. Un rabat. Un rabat. Faire une jolie fermeture. Et ensuite, plutôt que d'utiliser du beurre, je récupère le gras de porc que je fais fondre dans la cocotte pour y saisir notre palette. Oh, ça sent bon le cochon. Oui. Oh, c'est un bon gras. Ah non, mais c'est vrai, hein. À l'odeur du grain, on voit qu'il a été bien nourri. Mais voilà, je suis d'accord. C'est un cochon bien élevé. Armons-nous de fil pour faire tenir notre crépine à la façon d'un rôti. Puis je nourris mes légumes déjà tranchés. Du coup, on va mettre 20 cl de crème liquide, 20 cl de vin blanc d'Alsace, un peu de muscade, parce que j'aime ça. Ben voilà, c'est un peu d'excuse. Poivre. Petite étamine, là. On est bon ? On est bon pour le rissolage ? Oui, vas-y, moi je mélange. Hop là. Et tu sais que ça va être très bon avec le céleri et la carotte. C'est une très bonne idée. Tiens, on a pour vous une recette de rillettes de lapin à la charentaise, enfin en tout cas réalisée en charente, par les élèves de l'école hôtelière de La Rochelle. Et vous allez voir qu'il y a de l'idée. Et en plus, c'est plutôt convivial. Je pars faire un petit tour sur les routes côtières, humer l'air marin et faire escale dans la belle cité atlantique de La Rochelle. Son vieux port est magnifique, mais là, ce qui m'intéresse, c'est son lycée hôtelier, un essaim de jeunes gourmets et de futurs talents culinaires. Chaque année, les élèves sont mis au défi pour créer des plats à partir d'ingrédients imposés. Cette fois-ci, du lapin sauvage et de la moutarde. Deux élèves, Tonia et Paul, ont proposé une recette astucieuse en les cuisinant en rillettes. Pour commencer, on prend notre lapin, on retire les abats. Et ensuite, il ne faut pas le couper parce que le lapin, c'est un animal qui a des os tout petits et très, très fins. Et du coup, ça risquerait de se briser. Donc, on peut commencer à en tailler les chairs et après, il faut le finir à la main. Le lapin est plongé dans un faitout et recouvert d'eau à hauteur. Maintenant, on va continuer avec les garnitures aromatiques, les carottes qu'on épluche. Et que Tonia coupe à la paysanne, tout comme les oignons. Vu que ça taille un peu grossièrement, ça va pouvoir apporter du goût au lapin. Et ça va plus facilement diffuser le goût. Et vu qu'ils sont quand même assez imposants, on va pouvoir les retirer assez facilement. Tout cela va rejoindre la cocotte avec un bouquet garni, du laurier, du persil et du thym. On est parti pour une cuisson de 3 heures pour bien attendrir la chair et permettre de facilement émietter notre lapin. Ce qui est bien, et surtout ce type de cuisson pochée, c'est que toute la viande va se détacher. On n'aura aucune perte. Une recette économe, donc. Une fois cette viande délicate bien cuite, notre duo va pouvoir l'émietter. Alors, si possible, il est préférable d'émietter notre lapin à chaud. Quand la viande aura refroidi, ça sera beaucoup plus compliqué de la détacher des os. Ça se défait, mais c'est impeccable. Ils prennent bien soin de retirer les bouts d'os aussi fins que des arêtes. Nos apprentis chefs ne se ménagent pas. Il faut de l'application, il faut du temps, de la patience. C'est un des aléas de la cuisine. L'opération terminée, Paul mélange les minces et de viande à de la crème fraîche, liquide entière, au batteur. Alors, il faut savoir que le lapin, c'est une viande très maigre qui absorbe très vite le gras. Et c'est surtout pour ça que ça va prendre beaucoup d'importance de mettre cette crème. Ça va apporter surtout beaucoup de goût. Attention, entrez en jeu de la moutarde. Pour faire un vrai menu de Charente-Maritime, on peut y ajouter de la moutarde de Garvilette. Au moins, une bonne cuillère. Une moutarde à l'ancienne, de fabrication artisanale, préparée au vin blanc charentais ou encore au pinot, mais surtout constituée de graines de moutarde locale. Car on le sait peu, la région Poitou-Charente en a longtemps été productrice. Vous allez voir, Tonya et Paul ont déjà pris plein de bonnes habitudes locavores. On peut aussi donc y ajouter de la flore de sel de l'île de Ré. Et on va aussi y ajouter quelques grammes de safran, safran de la Gaspésie. Ces rillettes m'ont l'air bien tendres, mais si jamais elles vous paraissent un petit peu fermes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter un petit peu de jus que vous avez conservé précédemment. C'est noté, chef. Les rillettes sont fin prêtes, il ne reste plus qu'à les présenter. Bon, les rillettes, c'est quand même assez fragile, c'est au grand maximum 3 jours. Après, ça se consomme assez vite, avec du pain, c'est vite mangé. Et Paul sait de quoi il parle, car à peine arrivé sur la table, les rillettes ravissent les copains de promo. Et Paul semble content de son association lapin, moutarde à l'ancienne. On peut apercevoir les grains et ça éclate bien en bouche, c'est génial. Une recette décalée, simple à réaliser et à déguster. Bravo les jeunes. Et la rillette de lapin, l'eau cavore, charentaise au safran, c'est original ? C'est original et en même temps, ça prouve bien que dans notre métier tradition, c'est plutôt transmission. Et quand on voit ce gamin, d'abord très à l'aise pour parler, pour expliquer sa recette, il montre encore une fois que la cuisine, c'est de savoir donner de la valeur ajoutée à un produit. Il le montre bien avec le lapin. Alors, notre petite palette, en tout cas, ça sent drôlement bon. Et puis on a cette coloration là. Alors justement, cette crépine qui pourrait être un peu élastique en bouche quand elle est cuite, bouillie, comme ça, là, elle va prendre un petit côté un peu croustillant qui est agréable. Et puis surtout, elle enferme un petit peu les saveurs. Oui, parce que la saveur de la moutarde est très volatile. Très volatile. Donc d'abord, ça veut dire qu'il ne faut pas la conserver trop longtemps. Il faut la conserver au frais. Au frais, avec la moutarde, voilà. C'est ça. Et puis on voit d'ailleurs, on voit très bien que quand la peau est ouverte, plus on a mangé, à la fin, la moutarde, elle est quasiment plus forte. Oui, elle a plus de force, voilà. Parce que tout est parti. Donc il ne faut pas hésiter à la reconditionner dans des petits volumes. Ah, c'est ça. Pour éviter l'oxydation et la dépression de parfum. Voilà. C'est intéressant. Notre viande bien saisie, nous la réservons, sans oublier de débarrasser les morceaux de grains, et la remplaçons par les légumes, avant d'y disposer notre palette, bien sûr. Alors là, on va essayer d'alterner un petit peu nos pommes de terre, notre céleri, on gardera les carottes pour la fin. Et voilà. Et tu sais quoi, Raphaël ? Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux venir nous aider. Oui, regardez. Parce que là, on en a pour un moment. À trois, quatre dans le plat, ça va être compliqué, non ? C'est vrai qu'après, ça va faire des cuissons homogènes aussi, quand même, le fait de bien répartir. C'est ça. Les jus vont se répartir de façon... Moi, je te laisse faire ta petite corolle et je vais démarrer le panais, parce qu'il nous attend, là, il nous sourit. Très bien. Le panais qui va me servir à réaliser une rémoulade revisité, alors que Thierry, comme toujours, me prête main forte, en enfournant notre palette dans le four, qui a été préchauffé à 250, et qu'il baisse alors à 170 degrés pour une cuisson d'une heure environ. Alors, en parlant de rémoulade, nous sommes retournés en Bourgogne, du côté de Beaune, et on a rencontré Martine. Martine, elle est décoratrice, mais ce qu'elle décore aussi, surtout très bien, ce sont les assiettes. Et il n'y a pas que du décor, c'est aussi très bon. Elle nous propose une rémoulade à sa façon. Je vous emmène de nouveau en plein cœur des vignobles bourguignons, à quelques kilomètres de Beaune, pour rencontrer Martine, décoratrice à la retraite. Férue de jardinage et de gastronomie, elle a déjà fièrement défendu les lettres de noblesse de la moutarde dans les concours culinaires de la région, et va à présent ressusciter pour nous la sauce rémoulade. Donc on a la ciboulette, l'estragon, et le persil. Ce sont les trois herbes que je vais incorporer dans ma sauce. Avant de commencer sa recette, notre hôte tient à faire un petit rappel historique et sémantique. En fait, la rémoulade, c'est une sauce excessivement ancienne, puisqu'on en parle déjà dans les livres de 1700 ou 1750. À l'époque, on disait sauce à la rémoulade. Pourquoi rémoulade ? Ça veut dire, en fait, vraiment bien haché, piler les éléments, remoulu. Rémoulade, voilà, ça vient de là, ça vient de ce nom-là. D'ailleurs, quand on dit rémoulade, on pense immédiatement à céleri. Or, il n'y a pas que le céleri qu'on peut accompagner avec la sauce rémoulade. Elle peut aller avec beaucoup de choses, les œufs, les œufs durs, les crustacés, les crevettes. On modifie un petit peu les ingrédients qu'on rajoute dans une sauce de base, qui est une sauce mayonnaise à la moutarde. La recette débute donc par la confection d'une mayonnaise, avec non pas un jaune d'œuf, comme à l'ordinaire, mais deux. Les œufs, donc, sont bien entendu sortis du réfrigérateur, mais un petit moment à l'avance, afin qu'il soit moins froid, puisqu'il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Martine ajoute ensuite une cuillère à soupe de vinaigre blanc, du sel, du poivre, et deux bonnes cuillères à café de moutarde de Dijon, bien sûr, mais à l'estragon. Avant d'y incorporer doucement de l'huile, environ 15 cl au fouet à main. Utiliser une moutarde parfumée est une bonne astuce pour donner à sa sauce une saveur encore plus prononcée. On met de l'estragon dans cette sauce rémoulade-là. Donc j'ai trouvé que la moutarde de l'estragon allait soutenir un petit peu cet arôme-là, et puis ça change un petit peu des mayonnaise classiques. Voilà, mais là, elle me paraît bien. Donc maintenant, j'ajoute un petit peu de crème à la fin, pour la rendre plus « crémeuse », et puis ça va lui donner une petite saveur qui n'est pas désagréable du tout, plus douce. Un trait de crème, le secret de Martine, pour assouplir cette mayonnaise piquante, à laquelle il faut ensuite incorporer une cuillère à soupe de câpre et quatre cornichons finement hachés. Ça m'a l'air bien. Voilà, donc là, on peut considérer que... Voilà, on est là, on est sur la rémoulade, là. Je vais donc maintenant incorporer les herbes, la ciboulette, le persil et l'estragon dans ma sauce rémoulade. C'est bon. Une jolie sauce qui peut accommoder du céleri râpé, bien sûr, mais pas seulement. Les garçons, c'est sympa cette recette, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. C'est très joli livre. Très joli livre, as-tu l'as reconnu, ce livre ? Il me semble que c'est le cuisinier, François. 18e ? C'est le 18e, oui. 18e siècle. Très, très joli livre. Donc une recette qui a presque 300 ans et qui n'a quasiment pas évolué, finalement. Et pas évolué. Et puis, j'ai bien regardé, mais là, c'est bon. Le céleri coupé au couteau, c'est comme ça qu'on les met dans les bistrots, coupé au couteau finement, ce qu'on appelait la julienne, à la mâche du croquant, la moutarde qui monte au nez parce qu'il y a mastication. C'est un grand plat, on l'oublie, mais c'est vraiment... Mais il suffit qu'on râpe trop finement notre céleri et ça ne devient plus un grand plat, c'est ça en fait. Et ce n'est plus un céleri rimoulade. Ça tient à peu de choses. Question, la mayonnaise, c'était intéressant. On a vu Martine qui faisait une mayonnaise relativement traditionnelle, à part la moutarde à l'estragon. Comment ça fonctionne, la mayonnaise ? D'ailleurs, Martine proposait que tous les ingrédients doivent être absolument à la même température. Oui, c'est toujours ce qu'on entend dire, d'ailleurs. Alors, c'est vrai et faux, en fait, c'est une précaution, si on est pressé et on sort des oeufs qui viennent du frigo, ça va monter quand même. Ah oui, parce que là, il y a une espèce de, tu vois, d'omerta là-dessus. Pareil, là, il y a deux jaunes d'oeufs dans la recette, c'est vraiment pour le goût, parce qu'avec un jaune d'oeuf, on peut faire, en théorie, 20 litres de mayonnaise. Parce qu'une mayonnaise, c'est quoi ? C'est, il y a de l'eau dans un oeuf et il y a surtout beaucoup, beaucoup d'huile. C'est l'émulsion, mélange de l'eau et de l'huile. Et on fait une émulsion, voilà. Voilà, autre chose, souvent, on se dit, voilà, on va démarrer une mayonnaise et là, tout de suite, on se dit, bah tiens, je vais avoir du blanc d'oeuf. Je ne sais pas quoi en faire, je le jette ou... Alors que moi, je vous propose de tout mettre. Ah bon ? Vous pouvez faire un oeuf, voilà, vous pouvez faire une mayonnaise avec... Ah, il faut qu'il soit extra frais, alors. Oui. Est-ce qu'on ne va pas le cuire ? Non, il vient de faire tomber à la renverse une bonne centaine de cuisiniers. Non, mais après, c'est en termes de texture, effectivement, il faut qu'il ait quand même des goûts, il faut que... Lui, il teste, lui, il se pose des questions. Voilà, moi, après, mais ça va monter très bien. Je vais me donner un petit coup de main. Alors, par exemple, le secret, ça va être vraiment de verser très, très doucement. Ça, c'est pas une légère. Tu vois, je vais vraiment à la gouttelette, ouais. Donc, il faut verser très, très lentement. Tu veux que je le fasse ? Oui, si tu veux. Comme ça, on s'y met à trois. Allez, hop. Doucement, hein. On va aimer. Oh là là. On verse, on verse. Vas-y, vas-y. Elle est super, ta crème anglaise. Attends, 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 tu vas voir. Alors, s'il vous plaît, ne l'achetez pas en tube. Oui, dis donc, elle est belle. Vous avez la texture. Alors, après, tu vas mettre de la moutarde, tu vas mettre ce que tu veux. Moi, peu importe. Moutarde, citron, herbe, etc. Vinaigre. Ah oui, ça marche super bien. Ah oui, des goûts. Ah, elle est délicieuse. Voilà, il n'y a pas ça, elle, elle est neutre. Mais, effectivement, elle est logiquement plus légère, moins grasse qu'une mayonnaise qui est faite avec... On a mis moins d'huile et puis, effectivement, on a tout utilisé de l'oeuf. C'est-à-dire qu'on n'a rien jeté. Et surtout, on a des protéines, du coup. Mais oui, bien sûr. Ce qu'on n'aurait pas si on mettait que le jaune et l'huile. Alors, il arrive des fois en cuisine, il nous reste des blancs. Oui. Donc, on ne sait pas quoi faire. On peut faire une mayonnaise avec. Que les blancs. Ah bon ? Oui, bien sûr. Que les blancs. Même 100 mètres de jaune. Oui, bien sûr. C'est la folie. Il faut montrer ça aux enfants. Montrer ça aux enfants. En termes de texture, c'est quand même bizarre. Et toi, Thierry, comment fais-tu ta mayonnaise dans ton restaurant ? Alors, moi, je fais un peu comme ça. Avec ce même ustensier ? Avec ce même ustensier. Et j'ajoute, au dernier moment, un peu de vinaigre chaud. Chaud ? Chaud. Pourquoi ? Pour que, sanitairement, il n'y ait pas de risque. Ah, surtout si tu as le blanc. Et comme je vais garder ma mayonnaise, en général, tout le temps du service, mais moi, j'aime bien cet arôme légèrement vinaigré. Alors, faisons tomber quelques idées reçues pour une mayonnaise maison moins grasse et surtout très rapide à réaliser. Utilisez un oeuf entier, pas de gâchis, un mixeur plongeant, un peu d'huile et le tour est joué. Une partie de votre huile pourra être remplacée par de l'huile de moutarde. Et oui, ça existe. On a vu qu'on avait réintroduit la culture de la graine de moutarde de la plante de C9V en France. C'est assez récent. Et il y en a un qui en produit dans la Nièvre. On retourne en Bourgogne, Bourgogne-Pranche-Comté. Et c'est Emmanuel. Et vous allez voir que, justement, il propose également l'huile de moutarde. Donc là, une fois de plus, on valorise le produit dans son ensemble. Et puis, c'est très aromatique. C'est très joli. Je vous embarque cette fois-ci dans les terres nivernaises, près de la Charité-sur-Loire, où un jeune agriculteur, Emmanuel Brossard, a décidé de renouer avec la culture locale, la graine de moutarde. La moutarde a été cultivée autrefois en Bourgogne. Et elle a été oubliée au profit de cultures comme le colza, principalement. Et donc, je trouvais ça très intéressant de la réimplanter et de pouvoir la transformer et la valoriser derrière. Cette année, j'exploite 3,5 hectares de moutarde. L'année prochaine, je vais augmenter la surface, passer à 5,5 hectares, voire 6. Emmanuel espère récolter cette année 7 tonnes de ses graines, dont il a choisi une variété particulière, la moutarde brune. Là, quand je la croque sous la dent, on a vraiment la saveur de la moutarde qui ressort et elle est vraiment piquante. Nous sommes en pleine période de récolte et Bruno, le voisin d'Emmanuel, vient prêter main forte. Bon là, je pense qu'elle est bonne à récolter. Ouais, je pense qu'elle est bonne. Puis en plus, t'as mis sous la dent aussi, t'as le piquant. Donc, on est bon. On est bon. On est parti. Semé au printemps et mûri durant 90 jours, cette culture très dense ne nécessite aucun entretien ou traitement particulier. Ce qui permet à Emmanuel de réaliser une agriculture raisonnée, préservant la biodiversité de ses terres. Les graines récoltées sont triées, puis stockées en silos plusieurs mois. Il faut que la graine se repose au moins deux mois avant d'être triturée. Pour un problème de conservation et d'expression de toute la saveur. Car c'est leur arôme particulier qui intéresse avant tout notre agriculteur, également créateur d'une gamme d'huiles de table artisanale. Telle l'huile de cameline, de lin ou encore de colza. Avec les graines de moutarde, une nouvelle idée a germer. Je suis quelqu'un qui recherche tout ce qui est des huiles de saveur et de qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'extraire la saveur de la moutarde et la garder juste en huile. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est dans cette machine, une presse à vis, que l'huile est extraite de façon plus mécanique pour une première pression à froid. Il s'agit du moyen d'extraction le plus traditionnel, donnant une huile de première qualité et renfermant tous les principes nutritifs essentiels. L'huile obtenue décante pendant dix jours et Emmanuel travaille tel un vigneron. Donc avant de mettre en bouteille, il faut toujours déguster l'huile. Donc regardez la couleur. Sentir si elle a vraiment le piquant de la moutarde. Il y a de là, au nez. Il est aujourd'hui l'unique producteur en France d'huile de moutarde, dont il a breveté le secret de fabrication. Chapeau ! Donc la spécificité de mon huile de moutarde, c'est qu'elle a le côté relevé de la moutarde qui ressort dans l'huile. C'est très agréable sur une salade de tomates ou sur n'importe quel type de salade. Un petit fromage à l'apéritif, ça peut être plein d'idées. Après un petit peu plus délicat à utiliser sur des plats un peu chauds. Donc ça s'utilise plutôt sur un plat chaud juste avant de servir. Avec 2500 bouteilles par an, Emmanuel a conquis en cinq ans les grands restaurants, les épiceries fines et les gastronomes. Une activité bien huilée qui n'aspire qu'à se déployer dans les prochaines années. C'est intéressant le travail d'Emmanuel, non ? Ah super ! Super ! Et jeunes ? Mais oui ! Moi je trouve ça... Une centaine d'années c'est fou ! On a toujours l'impression que le patrimoine culinaire s'en va. Il y a plein de jeunes qui se passionnent pour tout ça, pour notre planète, pour notre environnement, pour nos produits. Pour notre biodiversité, c'est vrai ! Et pour que mon métier dure. Et ça c'est formidable ! Les cuisiniers sont les producteurs, ils ne sont pas grand-chose, c'est sûr ! Ah ben ça c'est complètement vrai ! Alors moi ce que je vous propose, Raphaël, Thierry, c'est de la goûter cette fameuse huile de moutin, cette toute petite production, parce qu'on va voir comment on peut l'utiliser. Il nous a donné quelques éclairages. En tout cas, elle a une très belle couleur, c'est de l'or liquide. Légèrement en fin de gorge, ça continue à piquer un petit peu et tout, c'est très agréable. Et là c'est plutôt dans la gorge et pas tellement dans le nez finalement. Non mais c'est très aromatique, on a vraiment les arômes et le piquant en deuxième temps, donc du coup on profite vraiment des arômes en premier lieu. Et il y a un côté torréfié un petit peu, qui donne un petit arôme de noisette, c'est très agréable. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça repense aussi complètement la vinaigrette maison, quoi. J'ai deux cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre. Bien sûr, riche en oméga 3. Tu as raison, du coup on a deux en un. Eh ben ça tombe bien parce qu'il va nous rejoindre tout à l'heure, il va goûter notre plat, on a intérêt à être bon. Et comme ça on pourra lui dire qu'on a apprécié son produit. Et si on a rajouté un petit peu dans notre mayonnaise, est-ce qu'on peut le faire maintenant sans le mixeur ? Bien sûr, oui, il suffit maintenant de la détendre un petit peu, bien sûr. Oui, bien sûr. Une fois qu'elle est prise, il n'y a plus de risque. Tu as vu, c'est une belle couleur. Oui, on peut, d'accord. Alors, notre rémoulade, on est parti sur du panais, puisqu'on en avait dans notre potager, qui ressemble relativement en tout cas en texture au céleri. Même texture. Alors le panais, moi je me fiche toujours un petit peu, j'enlève un peu le cœur. Oui, un peu ligneux, un peu gros. Mais alors je vais en enlever un petit peu. Et c'est parti, il faut râper notre panais, mais pas trop fin pour garder de la mâche. On concasse des cornichons que l'on mélange à notre mayonnaise, à l'huile de moutarde. Bon, les quantités à bistodénas. Et on va mettre tout ça sur le papier, dans nos petits carnets. Ce qui ne nous empêche pas de rajouter un peu de moutarde, le taux relevé de beaucoup d'herbes. Estragon, cerfeuil, ciboulette. Estragon, cerfeuil, ciboulette. Bien cher. Elles sont hachées grossièrement et ajoutées à notre sauce. Au tour du panais maintenant. Et là, on enrobe bien notre panais, mais c'était du céleri. Ce serait la même chose avec le céleri. C'est bon ça. Voilà, là on devrait le dire. Et on n'a même pas mis de sel. Incroyable. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'utiliser la moutarde comme un substitut du sel. Mais oui, c'est un vrai condiment en soi. Enfin, dernière touche personnelle, je rajoute quelques graines de courge, juste torréfiées à la poêle. Quand on fait des graines, il faut aller jusqu'à l'éclatement. Ah oui, comme le popcorn. Exactement. Le temps de vérifier la cuisson de notre palette. Ça y est, c'est le 14 juillet de la graine de courge. Avec nous aujourd'hui, Nathalie Desarméniens, à la tête avec son mari de la moutarderie Fallot à Beaune. Bonjour Nathalie, bonjour Emmanuel. Bienvenue. Et Emmanuel Brossard, notre producteur de graines de moutarde et auteur de cette superbe huile. Installez-vous. Avec vous, on est plutôt du côté de la Bourgogne, la Nièvre, Beaune. Mais là, on part en Alsace parce que la moutarde est universelle finalement. Et pas seulement en France, au-delà de nos frontières aussi. Ça, c'est un plat qu'on trouve plutôt dans ce coin, plutôt vers l'est de la France. Une palette... A la diable. A la diable, voilà. Alors, pour accompagner cette palette de porc à la diable, on a préparé une rémoulette de panais, puisqu'on avait des panais dans notre potager. Donc, tu nous as fait une crème montée, c'est ça ? Oui, c'est une crème montée avec... Un peu comme pour ton lapin. Exactement. Échalote confite au vinaigre avec graines de poivre et graines de moutarde. Et ensuite, estragon, cerfeuille et ciboulette. Donc, un chaud froid. Alors, voilà, c'est un chaud froid. Alors, on peut le manger avec la viande chaude. Mais souvent, dans ce type de plat, les palettes à la diable, c'est assez pentagruélique. Il en reste. Et pour manger froid avec les restes, c'est excellent. Mais déjà, on est dans le chaud froid avec la rémoulade de panais. C'est ça, pas déjà. Alors, on a utilisé vos produits. Évidemment, pour ce qui est de la palette, on a utilisé la moutarde à l'ancienne. C'est ça, c'est l'appellation moutarde en grain. Et alors, il y a une question que je me posais. On parle de la moutarde de Dijon quand elle est lisse. Je ne sais pas si c'est le terme. Enfin, je l'appelle comme ça. Et on parle de la moutarde de Bourgogne qui est une IGP. Oui, une indication géographique protégée. Mais il n'y a pas d'IGP pour la moutarde de Dijon. Non. Ça veut dire qu'en gros, on peut faire de la moutarde de Dijon en Inde. En fait, c'est ça. La moutarde de Dijon, c'est une recette. Donc, on peut en fabriquer absolument partout dans le monde. Quelle que soit l'origine de la graine et l'endroit où on le... C'est une recette. Par contre, si vous achetez de la moutarde de Bourgogne, vous êtes certain qu'elle est faite avec des graines bourguignonnes, du vin blanc à ligotée de Bourgogne et qu'elle est transformée sur le territoire bourguignon. Moi, je vais en mettre un petit peu sur mon porc. Je pense que je suis la première personne en France à mettre de l'huile sur le porc. Mais rien ne m'arrête. C'est du gras. C'est pas les mêmes matières grasses. Mais voilà. Mais voilà, ça ne me fait pas peur. Alors, moi, j'ai une question, Emmanuel. On se l'est posé ensemble, d'ailleurs, avec Thierry et Raphaël. Comment un garçon de ton âge, très jeune, se met à cette culture aussi pointue, une culture de niche et un produit très innovant à la fois, mais inconnu en France ? C'est vrai que c'est un produit inconnu. Après, la moutarde, je suis venu à la refaire parce que c'était un produit qui était produit dans la Bourgogne. Mon grand-père l'a produit juste après la guerre. Après, c'est sûr que ça avait disparu dans les années 60 au profit des cultures comme le colza et autres cultures. Du coup, il y a cinq ans, j'ai refait de la moutarde. Étant donné que je fais déjà de l'huile, tout ce qui est huile de colza tourne au sol, donc je me suis dit que ce serait bien de la presser et d'en extère l'huile. Et les débouchés pour la graine de moutarde, en dehors de producteurs comme la maison Fallot, on l'achète aussi telle qu'elle. Notamment, je sais que moi, j'ai passé pas mal de temps en Inde. En Inde, on met de la graine de moutarde partout, dans l'écurie. Comme des épis, ça peut s'utiliser dans un moulin à poids, même si c'est un petit peu gras quand même, mais légèrement écrasé avec le dos, le manche d'un couteau, en décoration, dans des salades, torréfié, dans une mousse au chocolat, des petites graines torréfiées. Ça donne un côté croquant. Oui, parce que le poids marche bien avec le chocolat, donc et le piment aussi. C'est amusant. En fait, il y a plein de débouchés dans ton métier. Quelles sont les vertus de la graine de moutarde ? Il y a plein de vertus. Ça fait repousser, je ne regarde personne, les cheveux. Non, très bien, je prends la pousse. En même temps, quand on voit Nathalie, on a plutôt tendance à lui faire confiance. Moi, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Tous les matins, je vais... Mais ils se rasent, c'est pas naturel. Oui, ça a des vertus digestives, effectivement, pour les rhumes, les cataplasmes. Ça fait circuler le sang également. Non, toi, j'imagine que tu as goûté la moutarde dès ton plus jeune âge. Tu en avais dans le biberon, non ? Non, pas forcément. Et puis, j'étais pas très fan de moutarde. T'étais pas très fan ? J'étais pas très fan. J'ai vraiment commencé à apprécier la moutarde depuis que je la fais. Ça se conserve longtemps ? Pas tellement, hein ? C'est assez volatil. Ça se conserve... Une fois ouvert. Au niveau de la qualité, entre 18 et 24 mois. Mais après, la moutarde va perdre en intensité. La couleur va changer éventuellement, devenir brunade, donc moins appétissante, certes. Mais il n'y a pas de danger particulier à consommer une moutarde qui serait légèrement passée. Alors, la moutarde, celle-là, elle n'est pas passée du tout. Comment vous la trouvez dans le plat ? Je trouve ça très bon. La moutarde est mise en valeur par le plat. C'est sûr. C'est même de la moutarde de rôti de porc. Et Emmanuel, ça te plaît ? Moi, ça me plaît, oui. J'aime bien. C'est assez paradoxal. On peut se dire que la moutarde, c'est piquant. Mais le panais, l'estragon, c'est des produits qu'on appelle des aliments froids. C'est-à-dire que dans la bouche, ils vont donner du froid, du frais en bouche. Ça a été découvert récemment, ça. Et donc, ça vient contrebalancer le piquant de la moutarde. C'est intéressant comme mariage. C'est un vrai mariage chimique, ça, en bouche. Dans la tradition chinoise, il y a cette séparation entre les aliments froids et chauds. C'est plutôt ce que ça procure au corps. C'est passionnant. Et c'est passionnant parce qu'en fait, tout est une question d'équilibre. C'est ça. On a l'impression qu'on pourrait en parler pendant des siècles de la moutarde. Et voilà, c'est l'exemple type de ce que l'on peut faire avec un produit millénaire, un produit éternel, mais aussi un produit qui se projette dans l'avenir, qui nous permet d'aller dans des registres très classiques, comme notre palette, de réinventer des classiques comme notre rémoulade et peut-être de penser à une cuisine encore plus moderne. Quoi qu'il en soit, ça restera une cuisine accessible, une cuisine de convivialité et une cuisine de goût. Salut, à la prochaine. Ah, bah oui, il n'y a pas le couteau, c'est pour ça. Mais dis, c'est incroyable, c'est aller très, très vite. Ça va être à la descente. Ouais, j'y vais. Ouais, je veux bien. Et encore ça, et on est bon. Enfin, je crois qu'on est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada